Ils, c'est l'histoire d'un couple de français qui vit en Roumanie. Ils habitent une maison, pas abandonnée, mais en tout cas en pleine forêt. Et un soir, alors qu'ils sont en train de dormir, eh bien, ils se font agresser. Et ils se font agresser, Charles, par des gens qu'on ne voit pas. Absolument. Des inconnus. Des inconnus. Alors, est-ce qu'à la fin, ils vont s'en sortir ? Ça, vous le saurez en regardant ce film. On ne va pas dévoiler la fin. Non. Il est réalisé par qui ? Un tandem. Deux réalisateurs. Ah, deux pour le prix d'un ? Deux pour le prix d'un, comme l'effet papillon, tu te souviens ? Oui. Deux réalisateurs. Alors, ces deux réalisateurs, nés dans les années 70, David Moreau et Xavier Palud. Ils se sont connus, tous les deux, sur le tournage d'une série, on peut dire, mythique de Canal+. H. Oui. Tu te souviens de cette série ? Bien sûr. H. comme hôpital. Voilà, hospitalière avec Jean-Luc Bideau, extraordinaire, Jamel Debbouze, Sophie Monico. Oui. Très, très bien. Les femmes avaient vraiment un mauvais rôle. On n'en parle jamais, mais c'est un peu... Oui. Oui, c'est pas très féministe comme ça. Oui, exactement. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, oui. Si des féministes m'entendent, vous savez ce qu'il y a à faire. Ils se sont connus là, ils se sont bien entendus et ont eu envie, effectivement, de faire un film. Alors, on s'est dit, si on va faire un film, on va choisir un sujet, notre sujet de prédilection, qui est l'épouvante. En plus, ça doit coûter moins cher que si on faisait et refaisait Ben Hur. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et donc, ils vont tourner ce Il. Oui. Co-production française. Canal Plus a participé. Roumain. Roumain. Oui, sûrement qu'il est roumain en mi-débit dedans. Absolument. Par la suite, ils resteront fidèles, je dirais, au fantastique, avec un remake d'un film coréen, The Eye. Oui. Bon suspense aussi. Oui. Bon suspense. Il paraît que le film coréen est supérieur. J'avoue que je n'ai pas vu le coréen. Oui, oui. Oui. Puis, glisserons sur un autre terrain, si je puis dire, avec la comédie romantique et sentimentale. Vingt ans d'écart. Oui. Vingt ans d'écart. Pierre Ninet, excellent comédien, l'un des plus jeunes sociétaires de la comédie française, tombe amoureux de Virginie Ephira. Qu'est-ce que vous faites là ? J'avais perdu ton number, en fait, et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Qui a vingt ans de plus que lui. D'accord. Tout ça, c'est sympathique, c'est bien traité, ça a très bien marché. Le nom de Palude te dit peut-être quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. Mais je pense que tu penses à Hervé Palude. Exactement. Et là, c'est Xavier. Alors, Hervé Palude, deux titres cultes. Un pour la télé, un pour le cinéma, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Pour le cinéma, les frères Pétard. Bien sûr, les frères Pétard. Vous tombez bien, vous allez me dire s'il y a un truc qui vous choque. Où là ? Ouais. Vous voyez rien ? Je me suis épilé. Oh. Les sourcils, connard. Et pour la télé, David Lansky. La série télé avec Johnny Hallyday. Johnny ! Oui, une série qui avait bien marché, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc il y a des gens qui ont un, on va dire, un coriculum vitae tout à fait présentable. Oui, alors est-ce que le film est bon ? Roulement de tambour, suspense ? Eh bien, oui. Je suis d'accord avec ça. Eh bien, oui. Alors, on va vous expliquer pourquoi. Et une des raisons, déjà, c'est le jeu d'acteur. L'interprétation, Charles, c'est vrai que c'est des comédiens qui ne sont pas forcément des stars. C'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, ils se sont livrés pour ce film et l'interprétation est convaincante. Oui, alors il n'y a que deux acteurs, on peut dire, dans le film. Oui. Il y a eu une apparition au début, puisque l'héroïne travaille dans une école, elle enseigne dans une école. Mais c'est vraiment deux acteurs. Alors, l'homme, c'est Michael Cohen, qui a débuté dans Twist Again à Moscou. Encore une comédie, bon, plus, assez origineuse, Jean-Marie Poiré, quand même, avec Noiré, Vladdy, Blié, bon, pourquoi pas. Et qui, par la suite, donc, tournera essentiellement pour la télévision. D'accord. On le voit dans ce film, on le verra surtout à la télévision. Tout récemment, la série Astrid et Raphaël, qui passe sur France 2. Il n'a pas beaucoup de charisme, je dirais. Physiquement, il n'a pas... Mais il est bon. Mais dans ce film-là, on sent qu'il y a du boulot, on sent qu'il y a de l'investissement, donc on est convaincu. Tout à fait, oui, tout à fait. Sa partenaire, c'est Olivia Bonamy, qui était un peu plus connue. Oui. Donc, elle est née en 1972, qui a débuté plus ou moins dans un sympathique film de copains, on dirait, Le ciel, les oiseaux et ta mère. Oui, c'est le premier film de Jamel Debbouze. Voilà, où Jamel Debbouze et ses copains gagnent un voyage. D'ailleurs, c'est réalisé par quelqu'un qu'on ne voit plus, d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Bon, bref. Oui, c'est vrai. Je ne sais plus non plus. Film sympathique. Et elle fera par la suite, on va appeler, une carrière assez intéressante, avec des films quand même plus ambitieux. MR73, à mon avis, méconnu à découvrir. C'est un film d'Olivier Marchand, qui n'a pas marché, qui a été plus ou moins critiqué, contrairement à 36 Quai des Orfèvres, qu'il avait fait avant, avec le même Daniel Hoteu. C'est un polar très sombre, où elle est remarquable. On la reverra dans Sur mes lèvres, qui est un film de Jacques Audiard, où elle n'a pas le rôle principal, puisque c'est Emmanuel Debbouze. Mais elle est très bien. Et puis, également, dans cette série, Astrid et Raphaël, parce que les deux ont en point commun d'avoir beaucoup travaillé pour la télévision. Oui. Donc, voilà, on a déjà le premier point fort, qui est l'interprétation des deux personnages, parce qu'on les suit pratiquement que pendant tout le film, donc ça tient un peu quand même sur leurs épaules. Et deuxième point fort, une bande-son, des bruitages, une ambiance sonore très, très réaliste, très, très percutante. Ah ! Enfin, c'est très bien foutu, la bande-son. Oui, alors, le compositeur, on va dire qu'il soit très connu, René Marc Bini. Moi, ce que j'aimerais, c'est sentir que par moments, le son, il est réel, mais qu'il devient irréel. Ou le contraire. C'est-à-dire, on croit que c'est du synthé. Et puis, de ce coup, on entend que c'est un vrai astromis, dans le même effet. Né en 1967, c'est un, il fallait dire, un homme qui a plusieurs casquettes. compositeur, arrangeur, navigateur. Pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. C'est bien, on est encore en démocratie. Mais un temps pourra plus. Voilà, donc il faut profiter, quoi. Et qui a, ici, composé une musique qui colle parfaitement au sujet. Oui, et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une musique minimaliste, Charles. Quelques notes de piano, par-ci, par-là. Dont on ne va pas siffler le thème. Non, on siffle. Mais bon, quelque part, c'est fin, mais c'est juste. Absolument. Et ça fait plaisir de voir un compositeur qui ne veut pas se mettre en avant avec de gros machins. Absolument. Là, c'est très fin, mais c'est placé à des moments très pertinents. Et ces petites notes sont toujours justes. Alors, des fois, elles soutiennent l'angoisse. À d'autres fois, elles ramènent une ambiance. Donc ça, superbe interprétation. Bande son, bruitage, superbe, musique qui tient la route. On l'est bien. Je peux juste dire deux mots sur le compositeur. Il a quand même composé par la suite, ou avant. D'ailleurs, des musiques de films assez connus. Tu te souviens des Nuits fauves ? Ouais, ouais, Cyril Collard. Deux et avec Cyril Collard. On n'en parle plus aujourd'hui. On n'en parle plus. On aurait dit que c'est un peu un effet de mode à l'époque. Voilà, peut-être. C'est lui le compositeur. Les Caprices d'un fleuve. Ouais, ouais. Très beau film, peu connu aussi, avec Richard Boranger, de Bernard Giraudot. Ouais. Donc, et puis beaucoup de télé, là encore. Le point commun de l'équipe, j'allais dire, artistique et technique, c'est la télé. D'accord, ok. Donc voilà, on est bien. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Il reste la mise en scène. Alors, pour la mise en scène, je dirais deux choses. La première chose, c'est que le défaut du film, ok, manque de budget. Ça se sent, ça se voit. La lumière, la caméra. Budget, un million. Un million, c'est le budget d'un gros clip américain. Voilà. Donc bon. Et deuxième défaut, ça sent le premier film. Il y a des... Alors, c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est-à-dire que quelque part, il y a une espèce de spontanéité qui est intéressante. Il y a des idées comme ça qui sont intéressantes, qui sont... Voilà. Mais on sent des petits défauts. Alors, ce n'est pas des défauts rédhibitoires. Parce que vraiment, ça sent aussi l'école de cinéma dans le bon sens. Puisqu'il y a vraiment un rythme du film qui est bien tenu. Et pour une fois, dans un film d'épouvante, il n'y a pas de moment de creux. On ne s'ennuie jamais. C'est très important, ça. Le film est vraiment du début à la fin. Eh bien, une fois qu'on est pris, une fois qu'il y a les agresseurs, on ne nous lâche plus. Et on est à chaque fois dans cette identification. L'identification du film marche très bien. C'est surtout à cause des bruitages et d'interprétations. Du coup, on est vraiment avec eux dans cette maison. Et on a vraiment des sensations de vraiment ce qu'on aime dans un film d'épouvante. Et surtout, Charles, il y a une grande maîtrise de l'ellipse. Parce qu'autant le dire tout de suite, les agresseurs, on ne les verra qu'à la fin. Et pendant tout le reste du film, déjà la scène d'ouverture, Charles, très réussie. Magnifique, oui. On a vraiment comme ça une sensation un peu de claustrophobie, de paranoïa. Et c'est très bien rendu. C'est aussi un film où on sent des références du cinéma. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de références. Ils pensent qu'ils connaissent leur Wes Craven par cœur. Oui, ça sent le Wes Craven, l'ambiance un peu glauque, comme ça, des agresseurs qu'on ne voit pas. Moi, j'ai senti du haut de tension. Oui, oui. J'ai senti du hostel. Il y a un peu de Kubrick. Un peu de Kubrick. Oui, il y a plusieurs comme ça. Ça sent les bonnes références. Mais les bonnes références. Ce n'est pas du copiage. C'est les bonnes inspirations. Comme d'ailleurs dans Haute Tension, d'ailleurs aussi, il a senté l'inspiration. Mais voilà, c'est très bien. Oui, absolument. Il a été bien accueilli, ce film ? Alors, ce film a eu un accueil mitigé. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est marrant, c'est que les critiques professionnelles l'ont plus apprécié que les spectateurs. Alors, quelque part, moi, j'ai ma petite opinion. C'est que les spectateurs, le problème, c'est qu'il y a des spectateurs qui ne sont pas forcément aficionados de films d'épouvante. Et je pense que pour eux, le petit budget avec la caméra qui tremble, ça ne l'a pas fait. Donc, eux, ils n'ont pas aimé du tout. Et puis après, il y a tous les autres, comme nous, qui aimons bien les films fantastiques, où certains critiques ont beaucoup apprécié. Donc, voilà, on a un peu des critiques mitigées, on va dire. Oui, il y avait un critique qui avait écrit « L'angoisse à son paroxysme » dans certaines scènes, mais ce n'est pas faux. Oui, exactement. Moi, je suis vraiment d'accord. Alors, c'est un film finalement peu connu. Oui, oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Charles, on critique souvent le manque de films d'épouvante des Français, et il n'y en a pas beaucoup, mais ils pourraient aussi plus les mettre en valeur. C'est vrai que là, encore une fois, il y a un problème. J'ai les distributeurs. On ne met pas en avant ce genre de films en France. On n'est pas le pays des films d'épouvante, malheureusement. Oui. C'est Studio Canal qui l'a produit. Oui, oui, oui. Heureusement qu'il y a Canal. Heureusement qu'il y avait les cinémas de quartier. Voilà, voilà. Il y a quand même des passionnés. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais signaler qu'il existait déjà un film qui s'appelait Il. De même, Il, I-L-S, 1970-71, d'un certain Jean-Daniel Simon. Alors lui, il a complètement oublié. Je vais vous donner des titres. Adelaide, La fille d'en face. Et ça n'a aucun rapport. Il ne s'agit pas, ça n'a aucun rapport, parce que là, c'est une histoire vraie, pour terminer. Alors ça, c'est très curieux, parce qu'il présente ça comme une histoire vraie. Et puis moi, j'ai lu dans une interview qu'un des réalisateurs aurait dit qu'en fait, ils ont été inspirés de l'histoire en allant justement en Roumanie. Et un chauffeur de taxi leur aurait raconté cette légende. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi ils ont mis... Bon, peut-être petite énigme, là-dessus, on ne sait pas. Petite énigme, oui. En tout cas, moi, je pense que ceux qui le découvriront seront surpris. Et le dénouement... Vos le jus. Ouais, 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 ouais. Vos le jus. Ça a été pour moi aussi une redécouverte. Bah oui, on vous le conseille. On le conseille vraiment vivement, absolument, oui. Donc, il. Il existe aussi elle. Ouais. Il existe nous. Maintenant, là, on reste à il, I, L, S. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501